Avis aux automobilistes de la grande région de Québec, c'est le temps de faire le plein chez vous. Le prix a baissé dans les derniers jours, au point qu'il se trouve actuellement à un niveau inférieur au prix réaliste. C'est dur à croire, mais c'est vrai, selon le Club automobile CA Québec. Écoutons là-dessus, Valérie Chouinard. Dans la capitale nationale, le consommateur devrait payer 1,76 $. Mais voyez de quoi ça a l'air. Le prix à la pompe est plutôt à 1,62 $. C'est pas anormal qu'on ait des prix à la pompe affichés plus bas que le prix réaliste actuellement. C'est dans la normalité et ça devrait arriver plus souvent. Sur la Rive-Sud aussi, c'est avantageux. Le prix réaliste est estimé à 1,73 $. Mais le prix à la pompe est inférieur. Il se situe plutôt à 1,68 $. Dans une région où le prix de l'essence était anormalement élevé, qu'on a même dû enquêter, disons que le constant, ce début de semaine, fait du bien aux automobilistes. CA Québec conseille même de faire le plein aujourd'hui. Je trouve qu'il est bien plus abordable qu'il a été à une époque. Il est toujours plus cher que pendant la pandémie, mais je pense que c'est quand même relativement abordable. Il faut savoir les spots. Moi, je vais à plusieurs places en ville, je trouve que c'est pas mal moins cher qu'ailleurs. La semaine passée était moins chère en plus. Ça serait mieux comme ça reviendrait la semaine passée. Le prix réaliste de CA Québec, c'est basé sur quoi? C'est l'indicateur du coût d'acquisition et la marge au détail. Donc la marge prélevée par les détaillants, mais c'est une moyenne qui est prise sur les 52 dernières semaines. Et dans la dernière année, comme on a connu à Québec et dans Chaudière-Appalaches des marges au détail qui étaient anormalement élevées ou plus élevées que dans d'autres régions, c'est ce qui fait en sorte que présentement, le prix à la pompe est inférieur au prix réaliste que nous, on estime. Quand on regarde la dernière année dans nos régions, il y a même eu enquête parce que la régie de l'énergie disait que le prix de l'essence ici était anormalement élevé. Ça a même fait bouger le ministre Fitzgibbon. Êtes-vous en train de me dire que le prix réaliste de CA Québec actuellement est gonflé par ces données de la dernière année? Il est... sans dire qu'il est gonflé, il demeure élevé. La moto ne prend pas tant d'essence, mais mettons que ça coûte quand même assez cher au 100 km. La construction s'en vient, les vacances s'en viennent, ça fait que c'est sûr qu'eux-autres vont en profiter pour faire une hausse. Valérie Chfouinard, TVA Nouvelles, à Québec.